Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars je vais vous présenter la liste des défis de l'Ultime Effort Qui sont donc les nouveaux défis qui sont sortis vendredi Donc on a déjà eu 2 défis qui sont sortis sur l'Ultime Effort Au total il va y avoir 6 défis à réaliser sur les défis gratuits Et donc grâce à ces défis que vous allez pouvoir terminer Vous allez pouvoir récupérer donc 3 apparences de skins de ce pass de combat Donc je vous le rappelle dès que vous allez donc faire 2 des défis de cet Ultime Effort Vous allez pouvoir récupérer le skin Vipère Obscur Dès que vous allez accomplir 4 des défis de l'Ultime Effort Vous aurez donc le skin Tison Nocturne Et ensuite quand vous aurez terminé tous les défis Vous aurez donc 6 défis à accomplir Vous aurez le gardien des clés en couleur blanc Donc c'est les 3 apparences que vous allez pouvoir récupérer grâce au pass de combat Alors du coup les gars on va directement commencer par le premier défi de l'Ultime Effort Qui est donc de collecter des pièces dans des îles à la une du mode créatif Donc ça c'est un défi bien sûr qui était déjà sorti vendredi Donc au total il y a 20 pièces à récupérer pour ce défi là Donc ce qu'ils appellent les îles à la une pour ceux qui n'ont jamais fait de créatif C'est tout simplement les îles que vous avez au tout début Donc dès que vous allez lancer le mode créatif Vous avez votre temps de chargement et ensuite vous spawnez Et là vous savez vous avez plusieurs failles pour choisir des îles Et donc en fait c'est ces îles là qu'ils appellent les îles à la une Donc ce que vous allez devoir faire c'est rentrer dans une de ces îles à la une Vous allez lancer la partie Dès que vous allez lancer la partie donc vous aurez une île qui va être créée par un joueur Et vous allez devoir récolter des pièces Donc si j'ai un conseil à vous donner pour faire ce défi là C'est de récupérer uniquement les pièces qui sont présentes au début de la partie Donc en gros vous allez récupérer les pièces qui vont être faciles à récupérer Dès que vous sentez que le niveau commence à être un petit peu plus compliqué Ce que vous faites c'est que vous arrêtez la partie Vous revenez à l'accueil du mode créatif Et ensuite vous retournez à nouveau sur cette île là Vous relancez la partie Et donc ce qui va se passer c'est que dès que vous allez relancer la partie Les pièces que vous avez déjà récupérées avant vont se réinitialiser Et du coup vous allez pouvoir accumuler les pièces que vous avez déjà faites avant Et donc comme ça vous pourrez valider ce défi assez facilement Alors ensuite pour le deuxième défi Il faudra finir dans le top 10 en section avec un ami Donc au total il faudra le faire 3 fois pour pouvoir valider ce défi Donc les top 10 en section c'est vrai que c'est assez compliqué Puisque du coup c'est de la squad Il y a pas mal de joueurs Donc c'est vrai qu'il y a toujours des joueurs des fois qui peuvent être tout seuls dans une partie Et du coup le top 10 est un peu plus compliqué à finir Donc si j'ai un conseil à vous donner pour finir dans le top 10 en section C'est de partir sur un spawn assez éloigné Vous essayez d'éviter de jouer les fights Soit vous jouez avec des bulles par exemple Comme ça c'est encore plus facile Vous essayez de bien vous stuffer D'avoir des failles par exemple pour éviter les duels Et du coup à un certain moment vous allez réussir à aller jusqu'au top 10 Donc ce que vous pouvez faire c'est faire ça en gros Essayer de spawner assez loin Comme ça vous aurez moins de fights Et comme ça vous allez arriver plus facilement dans le top 10 Alors ensuite pour le troisième défi Il faudra faire des dommages aux adversaires Donc au total il faudra faire 1000 de dommages Pour pouvoir valider ce défi Donc pour ce défi là j'ai pas trop de conseils à vous donner Étant donné que c'est un défi que vous allez pouvoir faire progressivement Dès que vous allez jouer à Fortnite Vous allez bien sûr tirer sur des ennemis Vous allez mettre des dégâts Et donc petit à petit ça va se valider Donc quand vous allez utiliser votre AR, votre pompe, votre PM Ou même votre sniper Bah petit à petit vous allez accumuler les dégâts Donc j'ai pas trop de conseils à vous donner pour faire ce défi là Vous allez le faire progressivement Et donc ensuite vous pourrez donc le valider Donc ensuite pour le quatrième défi Il faudra finir dans le top 15 en duo avec un ami Et donc il faudra le faire 3 fois Donc c'est à peu près la même chose qu'en section Sauf qu'en duo je pense que c'est un petit peu plus facile d'atteindre le top 15 Donc pareil si j'ai un conseil à vous donner Pour pouvoir réussir à atteindre le top 15 assez facilement Vous prenez un spawn assez éloigné Vous essayez de jouer les bulles Vous essayez d'utiliser des failles si vous en avez En gros vous essayez de jouer comme si vous étiez en mode arène Et donc vous allez voir que le top 15 vous allez pouvoir l'atteindre assez facilement Alors on passe cette fois-ci au quatrième défi Qui est donc de survivre à des adversaires Et donc il faudra survivre à 500 adversaires Donc ça bien sûr vous allez le faire sur plusieurs parties Donc si j'ai un conseil à vous donner pour faire ce défi là C'est de faire exactement la même chose comme si vous étiez en duo Donc le mieux bien sûr pour faire ce défi c'est d'aller en solo Parce que du coup vous allez pouvoir survivre à un petit peu plus d'adversaires qu'en duo Donc du coup vous partez sur un spawn assez éloigné Et pareil vous essayez d'éviter les fights Après vous pouvez très bien aussi jouer normalement Parce que petit à petit c'est un défi qui va se valider progressivement Là je donne bien sûr plutôt des conseils pour des personnes qui veulent valider le défi très rapidement Mais même si vous faites des parties que vous spawnez tout le temps à Tilted Même si par exemple je sais pas vous faites des top 80 plusieurs fois Le défi va être validé Mais vraiment pour des personnes qui veulent finir le défi assez rapidement C'est de partir sur un spawn assez éloigné Et ensuite vous éviter les fights Et donc comme ça vous allez pouvoir viser à peu près au moins le top 10 Donc comme ça vous allez gagner plus 90 par partie Et donc vous pourrez valider le défi un peu plus rapidement Et donc ensuite pour terminer pour le sixième et donc le dernier défi Il faudra finir dans le top 25 en solo trois fois Donc encore une fois c'est à peu près la même chose qu'on a eu en section et donc en duo également aussi Donc là pareil la petite astuce que j'ai à vous donner C'est de partir sur un spawn très très loin Et donc ensuite vous essayez de viser le top 25 Même si encore une fois ça risque d'être assez facile Donc voilà les gars je vous ai fait à peu près le tour sur la liste des défis De cet ultime effort Donc comme vous avez pu le voir globalement tous les défis qu'on va devoir réaliser Ça va être des défis que vous allez pouvoir faire progressivement C'est à dire que à force de jouer C'est des défis que vous allez pouvoir accumuler Même si encore une fois il faut quand même faire attention Parce que vous avez à peu près 5 ou 6 jours pour pouvoir valider tous les défis Donc ça risque de partir assez rapidement Donc pensez-y à les faire Et donc comme ça vous pourrez récupérer vos petits skins gratuitement Donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et puis comme toujours aussi n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Avec mon code créateur Freezer Et puis nous sur ce on se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo